Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash et direction ce dimanche à l'hippodrome de Paris-Lonchamps à l'occasion du Prix le Parisien, Prix Rieusec. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 au départ et devront parcourir la distance de 2800 mètres, une épreuve assez ouverte dans l'ensemble. Toutefois, deux chevaux assez réguliers font figure de point d'appui et vont selon moi faire afficher le couple gagnant. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 7 Utamaro qui fait assurément figure de pivot dans cette épreuve. Il a quasiment fait un sans faute dans les grands dicaps quintet et l'a encore trouvé en dernier lieu avec une troisième place malgré un très mauvais numéro de corde. Il a de nouveau hérité du 15 dans les boîtes mais cela ne devrait pas l'empêcher de lutter pour la victoire. L'As always welcome s'était imposé l'hiver dernier dans un handicap sur la Côte d'Azur. Depuis, il n'a pu de nouveau passer le poteau en tête mais il a ferraillé dans des courses à conditions assez bien composées. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Le 8 Maturi Gold vient de décevoir ses nombreux supporters mais cet échec comporte néanmoins quelques excuses. Son avant-dernière sortie très prometteuse me laisse penser qu'elle allait offre d'un futur lauréat à ce niveau. Je la reprends sans l'ombre d'une hésitation. Les opposants avec le 4 Wood City qui a franchement déçu lors de sa dernière tentative ici mais qui possède quelques résultats de premier choix dans des terrains assouplis. Dès lors, mieux vaut lui accorder un large crédit. Le 6 Blues Rock a réalisé une rentrée des plus correctes à Fontainebleau et se retrouve beaucoup mieux placé au poids par rapport à Always Welcome. Cela lui confère donc une très belle chance de figurer à l'arrivée. Le 15 Sam est en forme optimale depuis quelques mois mais dans des deuxièmes épreuves de handicap. Lauréat en terrain profond début août sur la Côte Normande, il peut profiter de son petit poids pour gravir un nouvel échelon. Le 9 Berkane a longtemps fait illusion pour un meilleur classement lors de sa réapparition au Val d'Or. Déjà vu à son évidence à Paris-Lonchamps et en terrain lourd, c'est un catch d'accrédible à une éventuelle 4-5ème place. Mon coup de poker sera le numéro 3 d'Egbu qui reste sur la bagatelle de 3 succès d'affilé. En valeur 29,5 en fin de printemps, il évolue désormais en valeur 39,5. Où va-t-il s'arrêter ? Telle est la question et s'il se sort du terrain, il peut tout à fait conserver une place. Les Outsiders avec le 2 My Charming Prince, un sujet qu'on ne présente plus à ce niveau mais qui ne passe pas pour être un aficionado des pistes profondes. C'est donc pour cette raison que je ne l'ai pas retenu plus haut. Le 10 Saint-Gérant s'était intercalé entre Degbu et Outsiti le 22 août dernier à Deauville. Régulier à souhait, sa candidature mérite aussi une certaine mention. Le 14 Barbadin est un élément qui possède beaucoup de fonds mais sa marge de manœuvre en 35,5 de valeur est inexistante. Il est à conseiller aux amateurs de surprise. Le 11 Lorne s'était imposé lors de sa seule visite à Paris-Lonchamps et le terrain alourdi ne devrait pas vraiment lui poser de problème. Mais elle devra s'élancer de la stale numéro 16 ce qui n'est pas un cadeau. Ce sera donc une affaire d'impression. Le 12 Palémon en a trop fait dernièrement à Nantes et s'est éteint progressivement. S'il a déjà été vu à son avantage sur la piste parisienne il aura toutefois du mal à rivaliser en pareille société. Le 16 A a terminé très loin de Sam début août dans le bourbier de Deauville. Si elle s'est bien reprise depuis son aversion pour le terrain lourd pourrait avoir raison de ses ambitions. L'aider laissé avec le 5 Mikeys qui avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé mais dont les deux plus récentes sorties n'incitent guère à l'optimisme. Encore trop chargé, je vais me contenter de le regarder courir. Enfin, le 13 Homodeus a rapidement baissé les armes dans un récent quintet Claudeau Aldien. sa présence à l'arrivée serait synonyme de grosses surprises. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Le Parisien prix Rieusec. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous ! Sous-titrage ST' 501